salut chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux joueurs africains les plus diplômés mais avant de commencer la vidéo si tu es nouveau n'hésite pas de t'abonner d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas rater nos prochaines vidéos on peut commencer blesse matuidi blesse matuidi né le 9 avril 1987 à toulouse est un footballeur international français qui joue au poste de milieux terrains à l'inter de milan le tenace milieu de terrain infatigable originaire de l'angola a lui aussi validé un brevet d'études professionnelles en vente gabriel nioni l'attaquant zimbabwe qui a obtenu un diplôme marketing l'utilisent à sa guise sur les médias sociaux pour attirer l'attention des clubs qui le recrute sur le champ cela l'aide beaucoup à avancer dans sa carrière vincent compagnie vincent compagnie n'est le 10 avril 1986 à un col en belgique est un ancien footballeur international belge reconverti en entraîneur qui évolue au poste défenseur central il est actuellement l'entraîneur d'underlet le solide défenseur originaire du congo a rapidement réussi à se reconvertir en entraîneur il dispose d'un master en administration des affaires didier d'orba didier d'orba né le 11 mars 1968 abidjan en côte d'ivoire est un footballeur international ivoirien qui évoluait au poste d'attaquant l'attaquant ivoirien légendaire a toujours voulu terminer ses études avant de se consacrer au football à temps plein il a donc fini par obtenir un diplôme de comptabilité pour devenir un expert comptable agréé romelu lukaku romelu lukaku né le 13 mai 1993 envers est un footballeur international belge d'origine congolaise qui évolue au poste d'attaquant à tchelsea remelu lukaku débute à 16 ans en professionnel et bat le record de précocité en ligue des champions de l'ufa avec un de l'aïc l'attaquant qui est d'origine congolaise est diplômé dans les domaines de relations publiques et de tourisme il peut également s'exprimer en plusieurs langues qui sont l'anglais le néerlandais le français l'espagnol le lingala et l'italien gollo conté le milieu terrain d'origine malienne très talentueux sur le terrain est tout autant engagé en matière d'études puisqu'il compte à son artif un bts en comptabilité son intelligence est remarquable même sur le terrain puisque le joueur utilise bien son cerveau pour appliquer les tactiques défensives nécessaires afin que son équipe puisse gagner les matchs merci chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin qu'est ce qui nous a le plus marqué dans cette vidéo dites nous dans des commentaires et surtout si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option tout pour ne pas rater nos prochaines vidéos à très bientôt pour une prochaine vidéo